alors là incroyable parce qu'on avait mais une merveille mary alors mary elle est miss bikini fitness tout à fait c'est une nouvelle activité sur la guadeloupe depuis cette année voilà et les championnats auront lieu je crois que c'est le 28 mai le 28 mai tout à fait je mettrai sur ma page tu me donnerais exactement et m'attrait sur ma page parce que c'est vrai que c'est impressionnant et elle a été après ce qu'elle a dit qu'elle mangeait du poulet et des brocolis seulement donc je me suis dit bon jamais y arriver parce que si je mange poulet et brocoli je peux être comme mary mais je vais tellement malos mais c'est vrai qu'elle est très très jolie elle a un corps corps extraordinaire 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 on aura le plaisir de la retrouver avec les brocolis et le poulet en même temps donc bon oui mais elle doit faire aussi oui tous les jours tous les jours et tous les jours une heure par jour effectivement un choix de vie valérie je te comprends pas je crois que j'aime pas les brocolis c'est peut-être pour ça oui mais la gourmente et toi là elle peut parler assez vrai elle n'aime pas ça alors quelles sont les formes à la mode les formes reste le petit chouchou ce sera le le deux pièces et un grand retour toujours du maillot de bain une pièce ça c'est pour les stars qui sont à côté le trikini alors le trikini c'est où il ya une borne juste comme ça tout à fait un faux deux pièces c'est un effectivement un faux deux pièces mais là il faut être quand même sublime sinon tu as des passes un peu à droite un peu à gauche disons que ça met en valeur là les hanches donc c'est très très joli c'est très très sublime et on peut très bien l'accessoiriser aussi avec des bijoux maintenant on a des des trikini avec des perles des bijoux ça c'est très joli ça oui parce qu'on met le maillot on met la fameuse jupe magique là qu'on a vu et on va aux croisières où on est à la plage on est belle tout à fait mais quand même cool en maillot la vedette là c'est plus vous sur la plage c'est le maillot de bain c'est ça qui nous énerve c'est quand on achète un maillot planète gazelle on regarde que le maillot on regarde plus la fille tout à fait alors tu as deux endroits tué évidemment plage de sainte anne en guadeloupe mais en martinique aussi parce que c'est vrai que les martiniquais et les martiniquais se regardent l'émission donc tu es en martinique et tu es où à saint luce voilà qui est bord de mer et alors est ce que vous avez beaucoup de maillot vous les filles vous allez avoir l'occasion de renouveler votre garde-robe parce qu'on a vraiment des nouveaux imprimés de nouvelles couleurs en métropole est sorti aussi les couleurs pastel ça c'est très joli c'est très joli c'est très doux sur la peau c'est très 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 joli ce serait une nouvelle tendance mais nous on reste toujours avec le le thème tropicale ouais le thème tropicale avec des motifs exotiques voilà ethnique également voilà qu'on a vu dans le reportage tout à fait est ce qu'il ya une mode où ça vient tu veux dire qu'il ya une mode un peu guadeloupéenne par rapport à la tendance à la tendance des maillots de bain en métropole tout à fait la mode résidera dans le monde toujours le trikini toujours de la couleur en guadeloupe en guadeloupe et aussi énormément de crochets le crochet il reste le produit phare vraiment c'est joli mais la beauté pour sublimer la silhouette ça reste de très beau très beau mode c'est des modèles ça ouais 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 ah oui c'est marrant le crochet ça c'est drôle parce que c'est quand même quelque chose qui était ancien tout à fait tout à fait il existe depuis longtemps oui mais maintenant il est travaillé dans de nouvelles formes donc c'est vraiment très très joli dans de nouvelles couleurs aussi le multicolores l'uni uni blanc uni noir qui reste des classiques mais très très joli très classe très chic très chic oui c'est ça ah oui c'est beau ça c'est bon eh bien merci Nadine merci alors le salon et institut jocelyne labille tout un univers de beauté c'est tout de suite un tournage de ludwig sur un montage de joe bon alors là je sais on est dans ton merveilleux institut de beauté et salon de coiffure et là tu nous donnes on va voir les nouvelles tendances de la mode évidemment du maquillage et de la coiffure alors tu as une équipe de combien de coiffeurs alors j'ai une équipe de trois coiffeurs en général et de quatre esthéticiennes croix coiffeurs quatre esthéticiennes voilà super oui c'est super ça oui les gens prennent rendez vous et là ça c'est super c'est avec et sans rendez vous donc il y a toujours du personnel pour pouvoir assurer le service en fait c'est merveilleux alors justement tu vas passer le micro angela et angela qu'est ce que tu as fait sur notre belle sarah parce qu'il ya à la fois je pense un balayage une couleur alors explique nous ce que tu as fait oui alors le modèle sarah je lui ai décoloré les cheveux et puis je lui ai mis une coloration temporaire qui part au bout de 10 shampoins une coloration temporaire ça c'est chouette ça c'est nouveau non ça existe depuis longtemps c'est sans harmoniaque et c'est agréable ce cheveux de base sont en quelle couleur ils sont châtains et là tu les as fait un peu des reflets roux voilà un reflet orange et cuivre qui sont très à la mode comme la coiffure de jocelyne c'est marrant exactement la queue de cheval et comme aussi les cheveux oui oui d'accord les filles c'est vrai que c'est une c'est une couleur c'est une couleur qui en fait en ce moment et en plein en plein essor puisque ça ça donne un coup de fouet au teint je trouve que c'est rayonnant et voilà ça illumine le visage voilà on va dire ça donc alors oui alors donc angela tu as fait cette couleur temporaire cette teinture temporaire et après les petites bouclettes la tourne-ta-tête la jolie sarah oui ça c'est chouette alors qu'est ce que tu as fait j'ai juste rebiquée avec le lisseur donc ça c'est la petite coiffure de plage sympa on vient chez vous on fait la petite teinture qui dure 10 shampoins dix bains et un petit coup de lisseur et on est on est belle comme un coeur voilà et ben merci angela non on va s'attaquer au maquillage bonjour alors bonjour wendy donc toi c'est le maquillage et tu as fait quelque chose de très léger oui donc j'ai commencé à lui dessiner lui refait carrément la ligne des sourcils alors est ce que tu as fait la technique folle avec les comme on l'appelle ça avec les fils là non oui c'est vrai donc du coup je les fais ses sourcils j'ai un peu plus important oui pour agrandir le regard voilà parce que ça c'est on ne parle que ça oui si on n'a pas les sourcils fait le maquillage du tout d'accord donc voilà et je lui ai préparé le teint avec un anti cernes et je lui appliquais justement à l'instant le fond de teint le fond de teint voilà d'accord et donc ça c'est des produits qui sont je vais te demander jocelyne c'est les produits que tu as toi à ton à ton institut donc tu travailles avec quel produit alors à l'institut on travaille avec du milani et on travaille aussi avec la marque bella pierre tout à fait qui est maquillage maquillage minéral et qui est un très bon pigment et voilà donc ce sont les deux les deux marques de maquillage qu'on utilise alors là sur la jolie sarah il reste plus qu'à mettre un peu de rouge à lèvres oui voilà donc et comme ça elle est belle comme un coeur exactement les vacances d'été c'est ça on attend et on va voir ça très vite bon alors évidemment tu as coiffure tu as maquillage tu as pédispa ça je sais qu'il faut que je fasse mon petit pédispa indispensable indispensable ça c'est bien être depuis ici parce que ça tu me fais rire toujours avec ça parce que tu aimes le pied j'adore les massages du pied oui vous savez que ça détend c'est merveilleux c'est clair et lorsqu'on a une bonne esthéticienne qui vous masse bien c'est fantastique c'est fantastique alors tu as sarah qui a des ongles absolument sublimes toi aussi d'ailleurs moi j'ai pas montré les miens parce que parce qu'il y a aussi tout ce côté ongles que tu fais donc ça c'est 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 quelque chose que les femmes elles adorent pour les vacances pour le travail aussi tu vas me dire mais pour les vacances c'est vrai qu'on a d'un seul coup une belle manucure alors là c'est du semi permanent c'est du permanent c'est 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 une pose de capsules c'est tout ce qu'il ya de plus classique c'est une pose de capsules avec du gel oui et on lui a mis par dessus un vernis semi permanent rouge le rouge que les fermes adorent le rouge c'est tellement beau sur les partout tout à fait voilà donc indispensable aussi pour l'été d'avoir de jolies mains tout à fait et c'est vrai que c'est ça ses avantages d'avoir de jolies mains on est beaucoup plus à l'aise et ça met de bonne humeur n'est-ce pas ça rex exacte c'est vrai que moi j'ose pas du coup montrer mes doigts alors toi wendy c'est ta spécialité alors explique nous alors la pose donc le bien c'est c'est tout chez une femme c'est ne pas avoir les ongles fait on se sent mal à rajouter que toutes les femmes ne portent pas forcément des capsules oui ça fait ça peut que elles peuvent aussi venir se faire juste une manicure et poser un joli vernis tout à fait sur le permanent et c'est vrai que chez nous aussi ce qui est en vogue c'est le chat blanc le quoi le chat blanc c'est quoi c'est un petit chat qui est blond alors le chat blanc c'est une technique on va ramonger la plaque de l'ongle avec un papier forme du coup avec le gel c'est à dire qu'on n'a pas de capsule du tout à juste on met un petit un petit morceau de papier et ça s'appelle le chat le chat blanc c'est nouveau la plaque avec du gel oui c'est nouveau ah c'est nouveau chez jossine la bile on le fait oh génial donc là il n'y a pas la capsule parce que c'est vrai que la capsule parfois c'est un peu il faut remplir voilà là il n'y a aucun problème problème le chablon oui comme un chablon c'est pas le chat noir c'est le chablon voilà et ben super et ben merci les filles bon alors on fait la fin du maquillage et après on te retrouve sublime pour aller en vacances bon alors la wendy c'est super c'est la bouche la bouche est extraordinaire merci alors là tu as mis deux couleurs oui alors j'ai mis du foncé autour et du clair au milieu et du clair au milieu ça s'appelle un nombre ellipse que tu as fait aussi à jocelyne c'est ça tu as fait aussi à toi oui bien sûr alors sarah tu te trouves belle alors moi je me trouve magnifique je voulais quelque chose de classe et en même temps des contractes et jossine frappe et puis c'est ce qui est pas super et ben super et maintenant on va te voir bien habillé alors à tout à l'heure avec christiane chez la fashion queen alors là on a quand même un condensé tendance peux tu nous expliquer un petit peu sur sur la jolie sarah ce que vous avez fait alors sarah aujourd'hui est venue nous voir parce qu'elle avait envie de passer des vacances je crois je crois qu'elle voulait aller partir en croisière il me semble donc elle avait déjà son maillot de bain elle va avoir tout à l'heure sa belle robe ou ses beaux ensembles de chez christiane elle a déjà ses lunettes de soleil voilà donc elle est passée nous voir au salon et elle voulait une coiffure pas trop embarrassante c'est à dire avec ses cheveux naturels on lui a fait une couleur pour lui ira vivait le teint et un brushing voilà avec les cheveux mais carré voilà donc et un joli maquillage un très joli maquillage et qui est un maquillage avec quel produit alors c'était milani ou belapierre je ne sais plus en fait on a fait un mélange des deux ce sont les deux produits foires de l'institut voilà donc tu as à la fois les produits milani et les produits belapierre belapierre qui est un maquillage minéral et dont toutes les femmes raffolent en ce moment c'est vrai c'est la grande la grande tendance à milani c'est la mode aussi c'est la grande tendance aussi ouais alors justement tu as un espèce de concept un concept global avec l'institut et le salon coiffure de la tête au pied tout à fait oui parce que je trouvais ça pratique on va dire une femme qui aime prendre soin d'elle le généralement travail et ne n'a pas tout le temps le temps de faire plusieurs arrêts et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui s'occupe de soi on a son esthéticienne sa prothésie tout ça sur place tout le monde est là je peux te dire alors si ça m'est déjà arrivé de venir je viendrai plus souvent parce que telle belle en fait cheveux naturels toi c'est retour qui s'occupe des cheveux naturels tout à fait c'est vrai que c'est la grande tendance du moment et c'est vrai que de plus en plus les salons doivent s'adapter et avoir des soins spécifiques spécifiques pour les cheveux naturels tu as alexis tu as misanie qui sont quand même des produits aussi extraordinaires pour le cheveu naturel en même temps j'ai envie de te dire que alexis est là juste pour une formation oui mais bon c'est vrai qu'on a on a on a quand même des produits qui qui sont parfaitement adaptés aux cheveux naturels aux cheveux défrisés aux cheveux voilà pour les waves et tout non les filles elles sont vraiment bien les couleurs ah oui là t'es deux t'es deux stars là de ton institut de ton salon de coiffure en plus elles sont jeunes et je trouve ça magnifique de pouvoir travailler avec des jeunes et leur donner leur chance tout à fait ça c'est très très bien c'est ce qu'on parlait tout à l'heure tout à fait ça c'est très et alors qu'est ce que les clients te demandent le plus alors généralement les clients demandent ce que porte la responsable de l'établissement c'est à dire que si j'ai un rouge j'ai plutôt intérêt à l'avoir en stock puisque si je porte un rouge à lèvres systématiquement la cliente demande on peut avoir le rouge à lèvres de jocelyne voilà c'est ça tu as intérêt à partir quelque part acheter un truc inconnu parce que là tu es fichu c'est clair donc en général les clientes elles aiment bien en tout cas en coiffure elles aiment bien avoir les cheveux soignés oui et c'est vrai que chez moi on fait on fait pas mal de propositions par rapport aux soins du cheveu et on a on a un vrai suivi de la cliente pendant deux trois mois on va dire ça c'est très important voilà ça c'est très important surtout quand il ya un retour au naturel il faut un peu aider la cliente à justement à ce retour au naturel et pas la laisser tomber parce que c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué donc des fois on lui propose des cheveux des coiffures juste pour réparer le cheveu en fait quelques nattes quelques 13 on fait régulièrement des soins c'est bien ça moi est ce que toi c'est pareil nadine quand tu portes un maillot de bain toutes les filles le veulent tout à fait c'est exactement ça donc il faut comme c'est vrai il faut il faut vraiment l'avoir en stock plutôt que de l'exposé enfin ou de le mettre sur un mannequin parce que ça va être toujours le premier qui va partir oui on est sa vitrine c'est ça on est sa vitrine la vitrine c'est très très important c'est pareil oui ça arrive très souvent c'est pareil tu change tout le temps de lunettes j'en ai une dizaine à la vue ouais une dizaine à ta vue oui moi je dis qu'elle est pistonnel doit travailler mais c'est vrai que les clients dès qu'ils osent pas et dès qu'on l'a sur tout à fait on va dire ils veulent mais c'est pas pareil parce que maille optique s'il ya une lunette par tu veux dire mais ça c'est extraordinaire c'est voilà que des mondes et l'unique à dire que celle-là elle est unique et tout ça c'est bien vous êtes les seuls à les avoir mais d'un très bien c'est un peu compliqué maillard dit que je veux ça mais non madame mais ça c'est de la haute couture c'est une idée géniale ah oui en attendant j'aime beaucoup celle qu'elle m'aussi ouais mais c'est unique les filles vous l'aurez pas ouais ouais bah on a un problème voilà celle ci je pense que vous pouvez la voir parce que celle ci c'est une bellatrix vous connaissez richard très qu'est donc qui peut peut-être vouloir faire pas exactement pareil mais je vais peut-être m'opposer à cette chose là regarde là pour toi tout seul non 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 alors toi tu as cru qui me fait toujours rire que tu adores parce que toi tu appelles ça et ça ça me fait toujours rire un organe c'est le pied oui parce que pour jocelyne le pied est un organe tout à fait non mais c'est vrai on se rend moi je porte tout le temps des talons je suis toujours en talons et c'est vrai que le massage de pied il n'y a pas mieux je veux dire c'est toujours des talons ça fait du bien au moral quand on a mal au pied c'est atroce une expérience c'était vraiment le pied un pied je me suis endormi c'est non c'est vrai parce qu'on a plein de choses qui passent sous le pied un tout d'après oui et voilà puis oui oui ils sont et c'est vrai que ça m'a détendu je me suis relaxé je me suis endormi ça m'a fait un bien énorme vraiment j'avais pas envie de remettre je serai après quoi ouais fallait qu'on a non non c'est vrai elle aurait du temps fermé dans la situation mais j'adore et dès que je peux quand elle n'est pas là j'y vais en douce tu fermes ta boutique et tu vas chez les gens c'est agréable donc n'hésitez pas mesdames et messieurs aussi parce que j'ai vu des hommes passer par là plein oui non mais c'est vrai ça les amoureux il ya même en duo en duo tu te rends compte avec my love même pour les massages en institut dans la cabine on peut faire les massages en dieu parce que c'est vrai que ça ce qui est génial c'est ta petite cabine secrète oui tout à fait ça c'est extraordinaire au niveau de la coiffure c'est vrai que tu enlèves d'un seul coup tes extensions ou tes mèches ou tes machins tu n'es pas dans la belle expression de ta beauté tu es un peu moche mais même là on peut rester discret et là on peut être discrète et être moche sans que personne nous voit voilà pas forcément moche mais vraiment à son avantage on va dire à son avantage quand même quand tu as des espèces de plastique pas son avantage ou que tu as un masque sur le visage qui est quand même pas joli joli c'est si vous êtes toujours joli joli mais bon mais ça c'est une super idée et donc ça tu as cet endroit privé et qui peut être aussi en duo voilà tout à fait en plus de plus on est dans un centre commercial donc c'est voilà c'est c'est bien entre midi et deux je suis un fan est ouvert donc la cliente elle peut venir entre ça c'est très très déjeuner les filles sont très rapides et voilà et ça c'est bien c'est vrai que c'est ce côté qui est génial ça un petit coup de beauté là entre à part le côté relaxant il ya aussi le côté soin quoi du pied bien sûr on reçoit avec les pieds bien fait les ongles bien fait joli joli donc après on vient chercher des belles compensées chez fashion queen voilà parce qu'on a des pieds tellement goût oui voilà on peut mettre son maillot de bain parce qu'on a épilé partout voilà 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 bon et on achète quand même des lunettes sur la c'est fantastique c'est fantastique on a eu tellement joli pour après les soins de jocelyne qu'on n'a pas envie de se maquiller donc on porte juste les lunettes pour voilà sublimer tout ça je crois qu'on s'est bien vendu les filles alors justement les tendances mode pour cet été avec fashion queen by christiane valetjo et la belle sarah c'est un tournage de ludwig sur un montage de jo bon alors là je vais aller chez christiane à qui doit avoir des choses merveilleuses alors je vais voir toutes les beautés tout le monde c'est beau qu'est ce que c'est mais mais tu as même des robes de mariée oui ça c'est génial alors écoute mais c'est une c'est une boutique de princesse de queen de queen oui oui alors ça c'est génial parce que tu as des clientes qui viennent et tu vas justement les relooker leur trouver les vêtements qu'il faut voilà qu'il faut pour toutes les occasions pour les mariages pour les baptêmes pour les sorties et pour être belle en vacances aussi si on va en croisière et ben je crois d'ailleurs qu'il ya la jolie sarah qui arrive qui a été maquillée et d'ailleurs je crois que c'est une cliente à toi ah mais voici sarah bonjour sarah ça va bien alors je sais que tu as été maquillée chez la voisine et c'est pas mal maquillée coiffée chez la voisine et maintenant tu vas justement tu viens parce que tu veux trouver des vêtements parce que je crois que tu vas en croisière génial alors qu'est ce que tu lui proposes mais alors déjà on va commencer avec des petites robes de tous les jours en fait pour qu'elle puisse se balade un petit peu tout à fait une petite robe comme celle là ça c'est très joli voilà c'est très très beau voilà sarah ah mais dis donc christiane c'est incroyable il y a encore des jolies jeunes femmes qui arrivent venez mesdames venez venez alors ça c'est super bonjour alors vous êtes venu chercher quoi nadine à une robe de soirée et et toi c'est bien voilà plaisir et ben super alors on va d'abord s'occuper de nos joueurs gardez déjà et puis on va on va s'occuper de notre croisiériste alors ça c'est ravissant ça c'est joli c'est trop aussi que les couleurs sont très pétillantes et pour ouvrir en trois heures je pense que c'est sympathique c'est pas bon ça c'est adorable très sympa avec le doux ouvert comme on aime en croisière on se prend pas la tête c'est cool on est habillé chic sexy 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 quand même et puis le commandant rôde n'est ce pas bon bah tu vas nous essayer ça et ben super alors et alors on a nos deux mais voilà elle a bien choisi on a elles ont choisi comme des grandes comme des grandes dès ce que tu leur aurais proposé tout à fait parce qu'elle est un petit corps sympa donc c'est très bien voilà avec la transparence juste où il faut ça c'est très joli oui c'est la transparence juste où il faut et pour madame bon mais effectivement elle a pris du noir oui un peu plus elle nous a fait très sérieuse un peu plus sérieuse mais toujours très classe mais chic chic quand même mais là moi je dis elle va à un dîner d'amoureux la première fois elle reste quand même sexy parce qu'elle est mon nom c'est ça voilà le petit prix c'est très très beau donc oui voilà sexy classe bon les filles on va essayer tout ça voilà alors justement christiane ça c'est merveilleux parce que tu as ta très jolie boutique oui et alors l'idée de ta boutique c'est en fin de compte bah tu as des choses un peu différentes et un peu unique si tu veux expliquer ta fait exactement bon moi j'ai effectivement des des pièces uniques et puis des choses originales qui me ressemblent un petit peu quoi tout à fait pas les vêtements madame tout le monde les vêtements de la reine les vêtements de la reine toujours même si on s'habille pour aller vers son marché je pense que on peut trouver la petite robe originale ou le petit combi original qui permet de sortir de l'ordinaire tout à fait de ne pas être comme madame tout le monde d'être une reine des fois on a envie de sortir de se sentir reine donc on vient à la chambre queen pour ça ah mais regarde comme elle est belle elle est magnifique elle est magnifique notre sarah vient nous voir par la sarah vient nous faire le défi ça c'est super ça c'est très très joli alors ça c'est aussi le côté un peu jungle un peu mais 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 différent comme un peu nodine très classe voilà un peu jungle mais très classe voilà ça c'est ravissant oh attends on va t'apporter le micro alors comment tu trouves sarah mais je trouve ça et ce qui est délicieux je dirais mignonne t'es accroquée comme ça alors ça c'est toi qui donne un peu les conseils à tes clients parce que ça c'est important la personne vient et et justement tu lui dis bon c'est vrai que là tu as trouvé la petite tenue pour sarah adorable elle est magnifique elle est magnifique elle voit très bien cette robe qui est de base elle est très jolie quand même oui oui quand même oui c'est aussi un peu facile mais en fait c'est jamais vraiment facile parce qu'il y avait même si on est très joli des fois on n'accepte pas on n'aime pas les imprimés on n'aime pas les fleurs c'est vrai c'est vrai c'est à nous de faire le travail avec la cliente pour lui montrer qu'elle peut tout porter à et la nadine alors magnifique magnifique alors la nadine tu es magnifique alors comment tu trouves nadine très très jolie très classique très chic parfait pour une soirée soirée star oui c'est la bonne longueur ça c'est très très beau on pourrait partir sur du rouge ou à c'est vrai que c'est joli de casser le noir avec du rouge oui bon c'est après ça reste classique sinon on peut aussi essayer ça on a une petite jaune qui arrive toute mignonne voilà très bien ce que j'arrive avec le sac jaune alors il fallait enlever le soutien normalement d'accord ok on n'est pas c'est voir le rose en dessous mais c'est à la transparence donc la dentelle cache les seins non cache les seins oui tout à fait oui voilà ça c'est ravissant mais c'est très ça lui va très très bien donc la petite taille fine bien marqué voilà il manque les petits sacs voilà c'est fait mais en fait faut pas rester dans le pas du tout moi justement c'est bien oui tout à fait les clients ont tendance à rester toujours donc voilà c'est ce qu'elle dit mairie c'est pas moi et tout et en fin de compte elle est belle comme un coeur comme ça parce que là vraiment elle a aussi elle se regarde elle se trouve super belle et elle n'aurait jamais osé le porter voilà tu n'aurais jamais osé porter ça ça te va très très bien donc c'est bien de faire les boutiques pour ça justement ne pas toujours rester dans le je sais moi c'est pas moi j'ai habitué les gens aussi à te voir d'une certaine manière c'est toujours pareil tout à fait mais en fait pour nous c'est enfin je trouve que c'est bon on ne progresse pas comme ça exactement et puis c'est chouette pour eux aussi de surprendre son chéri ses enfants son voisin sa voisine exactement tout à fait tiens elle a changé il faut aller chez toi faut aller chez fashion queen exactement exactement bon tu nous montres d'autres petites choses bien sûr bien sûr oh ça c'est super à ça c'est notre robe sexy parce que quand elle va se retourner c'est super exactement waouh et c'est vrai qu'elle voit très très bien les modèles et zara ça lui va très bien pour une croisière on est d'accord c'est parfait donc elle peut partir en croisière avec cette robe en deux jours en plus c'est sympa parce qu'elle s'est la rampe et la porte et la journée avec des sandales avec des sandales très cool et puis le soir on met des chaussures à talons voilà pas le diner avec le commandant je vais lui donner une robe pour ça mais dans la semaine un petit diner sympa reste sympa sur le bateau il y en a plusieurs au choix voilà avec de jolies chaussures elle peut devenir une robe de soirée sympa exactement pas super voilà alors là on va voir quelque chose de différent sur mary et sarah on va voir tout de suite c'est deux petites robes mais adorables on avait déjà vu la petite robe ça c'est adorable tout à fait les robes la robe beige en dentelle avec le fond nude oui c'est normal c'est la couleur de la peau en fait et est très chic et pour plein d'occasions pour des fiançailles même un mariage en mariage à la mairie par exemple oui voilà et puis bon pour le diner du commandant pour sarah je pense que c'est la robe qu'il faut le commandant va craquer oui je pense aussi merci merci sarah et mary alors là c'est l'heure merveilleuse de la pub où tout est beau et rien ne coûte cher